On essaie d'être sympas, tu dis. Vous jouez le même poste, numéro 9, tous les deux. Comment ça vous est venu à l'idée de jouer Demi de Mêlée ? Moi j'ai commencé le rugby avec les garçons, à l'école de rugby. Et naturellement c'est un poste qui m'a vraiment plu de suite. C'est vrai qu'on est au cœur du jeu, que tous les ballons transitent par le numéro 9. C'est un poste qui me plaît et je m'amuse à ce poste-là. Alors moi je n'ai pas trop décidé. J'étais plus petit, plus fin que les autres quand j'étais jeune. Alors plus fin, ça c'est quand j'étais jeune. Après ça c'est vite rattrapé les autres. Mais c'est un poste petit, on m'a dit il va falloir que tu te mettes là. J'ai bien aimé être un peu au cœur du jeu. Il y a 99% des ballons qui nous passent par les mains. Donc c'était plutôt quelque chose qui m'a plu. Donc je suis resté. Et puis je n'ai pas trop eu envie de changer. Donc je suis très content de ce poste et j'en suis arrivé là comme ça. Est-ce qu'il y a un joueur ou une joueuse dans vos effectifs actuels qui serait peut-être techniquement taillé et qui aurait pu avoir une carrière de numéro 9 ? On pense notamment à Léonis Ponsoil qui nous a dit que c'était son plus grand rêve lors de son interview. Il n'y en a pas beaucoup parce qu'il faut quand même être un petit peu connecté et stratège. Et là dans l'équipe il n'y a pas trop qui me viennent. Ils ne sont pas trop connectés ? Hugo peut-être. Hugo il aurait pu jouer parce qu'il est quand même doué. Il est quand même doué et il arrive à s'adapter. Donc peut-être qu'il aurait pu jouer demi-de-mêlée. Mais pas au niveau de la stratégie. Il aurait fait n'importe quoi. Il aurait tout joué comme à 7. Mais techniquement il aurait pu. Et après stratégiquement j'aurais bien vu Benoît Piféraud. Mais là ça aurait été que stratégique. Ça n'aurait pas été physique. Donc peut-être un mélange des deux ça aurait pu faire un bon demi-de-mêlée. Du coup moi j'aurais peut-être pensé techniquement à aller à Polak. Mais après physiquement c'est sûr que ça pêche un peu son bien de vie. Pas très bonne. Mais techniquement ouais je pense qu'il aurait pu faire un bon demi-de-mêlée. Dis-nous la vérité. Est-ce que tu es la soeur cachée de Jean-Baptiste Martin ? Non même pas. C'est vrai que Martin c'est une grande famille. Mais non je ne suis pas sa soeur cachée. Pourquoi il n'y a pas hanté ? Ben pas que je sache en tout cas. Non il ne m'a pas dit en tout cas. Je ne sais pas si ça aurait été un cadeau quand même. J'y vais en frère. Elodie, lors d'une précédente interview avec nous. Tu nous as dit que tu étais une grande fan d'un célèbre joueur nommé Fred Michalak. Est-ce que c'est toujours le cas ? C'est toujours le cas oui. C'est vrai que depuis toute petite. Moi j'ai fait l'école du rugby au stade Toulousain. Donc voilà Michal qui était au stade avant. Et c'est vrai que c'est un joueur que j'ai toujours admiré. Que j'admire encore. Et que j'ai croisé une ou deux fois à Bagnac. Et c'est vrai que c'est toujours impressionnant de le voir en vrai. Toi tu as déjà été fan d'un joueur en particulier Paul ? Ouais en jeune j'ai été vraiment fan de Byron Keller. C'est vraiment un mec qui m'a inspiré parce qu'il a quand même révolutionné je trouve le poste de Domin Bélé. Avant les petits gros comme moi on ne pouvait pas trop les mettre à la mêlée. On avait le deux dans le dos. Lui il a vraiment révolutionné ce poste. Et vraiment il n'a pas fait une très longue carrière en France. Mais il a vraiment, surtout à pas loin là, il a vraiment coché. Et ça a été un des meilleurs joueurs qui est passé par le top 14. Donc lui c'est vraiment quelqu'un qui m'a plu et qui m'a inspiré. Qu'est-ce que tu penses d'Antoine Dupont ? Tu la connais la réponse. Meilleur joueur du monde. Il a gagné le grand chelais. Mais il a tout gagné. Depuis qu'il s'est fait le croisé il marche sur l'eau. Il a eu une petite période de rééducation. Et après depuis ça il a tout gagné. Et rugbystiquement, humainement, c'est quelqu'un de humble. C'est le genre idéal. Celui qui lui trouve des défauts, il faut qu'il se lève quand même de très très bonheur. Parce qu'il n'en a pas trop. Il n'en a pas. Franchement je n'en vois pas. Et il se dit qu'au vu de ta saison, qui est quand même assez monstrueuse, il commence un peu à s'inquiéter pour sa place dans les... Je comprends. Je comprends qu'il s'inquiète. Je m'inquiéterais aussi à sa place si on me compare à... Si j'étais lui et qu'on me comparait au demi-de-ménie de Bagnac, je commencerais à m'inquiéter. Mais bon, il peut profiter encore de sa fin de saison. Et puis on verra l'année prochaine s'il faut qu'il s'inquiète. Mais on verra. On verra. Toi Elodie, on a affaire à un dilemme. Est-ce que tu préférerais remporter ce championnat Elite 1 ? Ou porter le maillot de la sélection ? Non, la sélection, pour moi, c'est très très loin. Plus d'espoir pour ça. Donc oui, bien sûr, remporter le championnat Elite 1, c'est un objectif. L'année dernière, on est passé tout proche. Voilà, c'est une grosse déception et frustration. Donc là, cette année, ça serait vraiment top. En plus, avec le centenaire du club, ça serait une très bonne chose. Parlons réseaux sociaux. Paul, ça fait quoi d'être devenu une star du réseau social TikTok ? Bon, alors du coup, on en parlait un peu avant. J'étais une star. J'ai une star, ouais. Non, j'ai mis un peu une musique. Apparemment, ça a fait le buzz. On a essayé autre chose. Bon, ça n'a pas trop marché. Il y a de tout sur les réseaux. Mais je le dis bien. Il va falloir que je me fasse un compte. On en parlait avec quelqu'un, là, il y a midi. Il me disait, ouais, il me disait, fais un compte. Bon, on va voir. Je vais peut-être vous laisser faire ça. Apparemment, ça a fait le buzz. Je suis content, c'est cool. Ma mère m'a envoyé. Elle m'a dit qu'elle trouvait la vidéo sympa. Donc, tant mieux. Si maman est fière de la vidéo, on va sortir alors. Coucou, maman. Paul, on te considère comme le DJ du vestiaire. Comment est-ce que tu fais pour choisir tes sons ? Alors, c'est compliqué parce que quand même, on est assez hétérogène au niveau de l'âge. Dans le vestiaire. Donc, il va falloir que je m'adapte aux plus anciens qui me demandent du Johnny, qui me demandent du Jodassin. Et il faut que je m'adapte aux plus jeunes qui me demandent du Naps, qui me demandent du Joule et du Bande Organisé. Donc, c'est un contexte. Alors, à la fin du match, là, on a notre petit team. On lâche rien parce qu'on a gagné 4 fois ou 5 fois d'un point. Donc, bon, celle-là, on est obligé de la mettre à chaque fois. Mais on ne fait pas que des heureux quand on choisit la musique. Ça, il faut... Quand on est DJ, il faut prendre le risque. Et toi, Elodie, ça t'arrive un peu de mixer dans le vestiaire ou... Non, pas du tout. Ça, c'est le job d'Abadi qui fait la musique. Mais c'est plutôt l'inverse par rapport à eux. Au début, on laisse la musique aux jeunes. On leur fait croire qu'ils vont pouvoir faire la soirée tranquillement. Et après, les vieilles reprennent le dessus quand même sur la fin de soirée. Paul, on nous a aussi souvent dit que tu étais le chef de Bren cette saison. Notamment un certain Yannis Ponsol. Est-ce que tu confirmes ? Il ne faut pas tout croire ce qu'on dit quand même. Mais j'aime bien ça, on va dire. Je suis parti du principe depuis que j'ai commencé dans les petits clubs où il y avait quand même trois mi-temps. Où j'ai commencé à Saint-Savin. Où vraiment, c'est un peu là où d'ailleurs ils sont pas mal. Ils sont réputés dans la région là-bas, vers Bourouin. J'aime bien ça. Après, Yannis, il dit ça. Mais c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Parce que moi, j'ai du mal à le suivre. Il est tout le temps Yannis, Niki. Il y a quand même une bande. Quand il dit que je suis le chef de Bren, c'est à prendre avec des pincettes quand même. Parce que j'ai du mal à les suivre. Est-ce que vous avez prévu une anecdote sur le dernier qui est passé ? Chacun de votre côté. Pour toi, Paul, c'était Vincent ou tu as vu ? Alors moi, Vincent, il est dur à quand même. Il ne s'est pas celui qui reste le plus longtemps. Là, les trois mousquetaires, Vincent, Lucas, César, Lucas le Comte, bon, il ne reste pas trop tard. Mais je vais plutôt raconter une sur Hugo Sonne. Tu vois, parce que bon, tout le monde croit qu'on s'entend bien, qu'on arrive à se comprendre sur le terrain. Comme je joue 9, ils jouent 10. Mais on a quand même changé un nom de combinaison parce que je ne comprenais pas ce qu'il me disait à chaque fois. Et on a changé, lui qui a un petit peu un cheveu sur la langue quand même. Donc, on a changé la Japon, il y avait une Japon et une Chapeau. C'était deux combinaisons différentes. On a changé la Japon quand même parce que je ne comprenais pas s'ils voulaient que je fasse une Japon ou une Chapeau. Une Japon, pardon. Tu vois, ça m'arrivait même à moi. Sur le terrain, je disais, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux ? Et j'ai tapé une chandelle qui m'est retombée sur la tête. Voilà l'anecdote. Donc, voilà pour l'anecdote. On a dû changer une combinaison parce qu'on ne s'entendait pas avec Hugo. Et toi, Elodie, c'était du coup sur ta grande copine, Audrey ? À la première, elle a dit, ouais. Du coup, ce n'est pas très sympa de balancer sur elle. En France, c'est normalement, on essaie plutôt de se... On avait fait une sortie run and bike avec toute l'équipe. Donc, on était parti de Blagnac et on allait jusqu'au Quinze Sol. Et là-bas, il y a un petit circuit de BMX, donc avec des bosses, etc. Donc, Audrey fait une première descente, ça se passe bien. Donc, elle prend la confiance, elle décide de prendre beaucoup plus de vitesse. Et là, première bosse, elle a fait une espèce de soleil. Elle allait se planter dans la bosse juste après. Sauf qu'elle revenait de l'exation de l'épaule. Et donc, finalement, plus de peur que de mâle, c'est juste le coude qui a ramassé, mais pas l'épaule. Et donc, des fois, elle a un peu tendance à oublier qu'elle n'a plus 20 ans, mais qu'elle en a bientôt 30. Et donc, voilà, plus de peur que de mâle, mais on avait quand même bien rigoler après, une fois qu'on a vu qu'elle allait bien, quand elle s'est plantée sur notre bosse. Vous jouez le poste de numéro 9. Est-ce qu'on doit plus vous mettre dans la catégorie des avants ou des trois parts ? C'est la grande question, ça. Je crois que ça se voit dans notre gabarit. Ouais, en plus, moi, je suis dans le vestiaire des gros, donc, eux, ils te diront que je suis le 9e avant. Et pour le coup, les seuls essais que j'ai marqués, c'est grâce à eux. Donc, bon, on va me mettre dans la catégorie des avants, moi. Ouais, moi, pareil, je suis plutôt une 9e avant. Je ne suis pas connue pour ma grande vitesse, donc, je suis plutôt une 9e avant, ouais. Pour finir, un petit mot, peut-être, pour les supporters, qui, on espère, vous pousseront jusqu'à la fin de la saison. Bah, du coup, merci, déjà, aux supporters, aux personnes qui nous suivent, famille, amis. C'est vrai que ça fait toujours plaisir de voir qu'on est soutenus et d'avoir un petit peu de monde dans les tribunes. Voilà, il ne reste pas beaucoup de matchs à domicile, donc, voilà, ne pas hésiter à venir nous voir, nous encourager. Et en plus, on va avoir les beaux jours, donc, c'est très bien. Et la bière est bonne, donc, voilà, venez nombreux pour nous soutenir. Moi, je voudrais dire un petit mot pour les gens qui entourent le club, que ce soit ancien, bénévole, ça fait plaisir, cette bienveillance. Nous, personnellement, on a eu une période un peu compliquée en janvier, et on ne s'est pas trop fait casser du sucre sur le dos. Il y a toujours eu de la bienveillance, et ça, ça fait quand même plaisir. On fait un jeu, on fait un sport, on est tous passionnés par ça, et cette bienveillance fait chaud au cœur, et c'est ça qui fait que Blagnac est un club très, très sympathique, on est bien accueillis, donc, vraiment, cette bienveillance fait plaisir. Et venez nombreux contre Tarbes, je n'ai plus la date exacte, parce que c'est le dernier match à la piole de Fred et Benoît, et ça leur fera chaud au cœur s'il y a une belle ambiance pour ce dernier match à domicile. Tu mets le décompte ? Un, deux... Un, deux... Un, deux... Un, deux...